La Toussaint, jour de commémoration des fidèles défunts, est un jour de souvenirs et d'intercessions pour tous ceux qui nous ont précédés dans le signe de la foi et qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. C'est aussi un rappel pour chaque chrétien du sens de l'existence humaine, de ses origines à sa fin, lorsque tous seront réunis avec la bonté et la miséricorde invincibles de Dieu. A Jérusalem, dans l'église Saint-Sauveur, la communauté franciscaine et de nombreux fidèles ont participé à la célébration solennelle présidée par le frère Amjad Sabara, curé de l'église latine de Jérusalem, ainsi que par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et le frère Ibrahim Faltas, vicaire custodial. Dans son homélie, le frère Amjad s'est interrogé sur la vie des fidèles, appelés à devenir comme Jésus dans la communion avec son corps et son sang, à suivre ses traces, à devenir un lieu de secours pour les cœurs opprimés et fatigués. La mort de la sœur, comme l'appelle Saint-François, nous ouvre à l'espérance, à laquelle tous sont appelés, à la contemplation du visage de Dieu. Bien-aimé, j'ai gagné. Une victoire qui est celle de l'homme qui croit en Christ, non seulement dans ce monde, mais aussi dans la vie éternelle que le Seigneur nous a accordée. Il ne nous a pas créé pour mourir, mais pour vivre. Il ne nous a pas créé pour mourir, mais pour vivre. A la fin de la célébration, les franciscains et les fidèles se sont rendus en procession au cimetière du Mont-Sion pour prier pour leurs proches, avec la certitude qu'un jour, le Seigneur essuera toutes les larmes de leur visage. Nous sommes venus commémorer notre père Zakaria, notre mère Margot et notre frère Tony, décédés en Australie, ainsi que tous les fidèles disparus. C'est un jour saint pour nous, catholiques, et il y a aussi un jour pour les orthodoxes, les protestants et tous les autres rites. Nous voulons honorer les morts et leur souhaiter une gloire céleste, que Dieu ait pitié d'eux. A Jérusalem, le tombeau vide symbolise la victoire du Christ sur la mort. Le cimetière du Mont-Sion doit être regardé comme s'il s'agissait du Saint-Sépulcre où se trouve le tombeau vide. Nous venons ici pour bénir ces tombes de la même manière que lorsque nous allons au sépulcre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501